Salut les guénées, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est à la réunion à Saint-Gilles avec Lizzie. Dans mon QG. Dans son QG depuis un an maintenant. C'est une personne que j'estime beaucoup et j'aimerais vous la présenter. Tu peux te présenter vite fait, rapido, ce que tu fais. Je fais trop de trucs en fait. Plein de choses, plein de choses. Moi en gros c'est une entrepreneuse. On s'est rencontré à QLR. Donc merci à Cédric de nous avoir mis en connexion à cette époque-là. D'ailleurs j'ai fait une grosse dédicace là-dessus. Et je pense que tous ceux qui ont participé reconnaîtront que c'est un endroit où beaucoup de gens se sont... Ça a été un moment charnière dans la vie de chacun à ce moment-là. Oui, ce sont vraiment... Des fois même associés, bossés ensemble. On a grandi ensemble dans l'entreprenariat. Et voilà, je pense qu'on est au top là-dessus. Il y a vraiment une connexion hyper puissante en fait. Avec les personnes qui étaient présentes. Il ne s'est pas rendu compte, mais il a connecté les gens. Et ça c'est top. Ça c'est hyper fort. C'est clair. Aujourd'hui en fait, on a un thème particulier qu'on voudrait aborder. C'est la partie énergétique. J'en ai vaguement parlé, je l'ai suggéré dans les autres interviews. Mais en gros, ce que j'aimerais parler aujourd'hui, c'est qu'on a différents moyens de se connecter. Et il faut accepter qu'aujourd'hui, notre corps est fait d'énergie et qu'il est sous influence. L'énergie beaucoup plus puissante. On en parlait à l'instant avec Lydie, de la lune qui avait des grosses influences sur nous. Qui pouvait affecter notre sommeil, notre vie au quotidien, etc. Là on a le soleil qui nous illumine, qui nous envoie en fait ses énergies aussi. Ici, comme on est à La Réunion, il y a une connexion bien particulière que tu peux avoir avec ton corps. Puisque tu peux être en contact avec la mer, qui t'apporte des énergies qui sont différentes de celles de la terre. Tu sais aussi, quand tu marches sur le sable, ta connexion à ton corps est différente. La pesanteur de la terre est complètement différente. Et tu peux même ressentir un travail de déséquilibre pour ceux qui sont sportifs. Il faut comprendre tout ce qui est de proprioception. On peut en parler là-dessus. Mais toi, en fait, pourquoi ici à La Réunion, tu t'es sentie reconnectée ? Quelles énergies tu as pu ressentir ici ? Qu'est-ce que ça a changé dans ton quotidien ? En fait, le truc c'est que beaucoup de personnes qui sont hyper plus calées que moi dans le domaine de l'énergie, m'ont dit qu'à La Réunion, ici, c'était hyper puissant au niveau des énergies. Pourquoi ? Parce qu'on a la mer, on a la montagne, on a le volcan. Et puis, on est situé à un endroit sur le globe qui fait qu'ici, toutes les énergies se rencontrent. Et puis, l'histoire de La Réunion fait aussi qu'il y a eu un espèce de melting pot. C'est pour ça qu'on appelle La Réunion, où tout le monde s'est mélangé. Et du coup, on a des influences de partout, des Indiens, des Musulmans, des Chinois. Et du coup, en fait, tout ça fait qu'il y a une grosse énergie qui fait que tu ne peux pas faire autrement que d'une part de la ressentir, de deux, de te poser des questions. Et en fait, quand tu commences à te poser des questions, tu te rends compte qu'il faut que tu te reconnectes à toi-même. Et en fait, quand tu viens à La Réunion, il y a un truc que tu vas remarquer, c'est que les gens marchent beaucoup pieds nus. Ouais, ça c'est fort. C'est fort même dans la montagne, attention. Et pourquoi est-ce que les gens marchent pieds nus ? Parce qu'en fait, lorsque leurs pieds sont posés au sol, ils se reconnectent à la nature, à la terre. Et en fait, ils ressentent directement ce qu'on appelle l'énergie tellurique, c'est-à-dire l'énergie de la terre. Et du coup, sans rentrer dans des trucs hyper compliqués, la physique quantique a démontré qu'en fait, à la base, on est tous à la base d'une vibration. Et donc, notre corps, il émet des vibrations et on reçoit également des vibrations. Tu veux me dire quelque chose ? Ouais, j'allais dire un truc, ouais. C'est pour ça que des fois, tu rencontres quelqu'un, il va vibrer plus ou moins à la même fréquence que toi, et tu vas être ok avec lui ou pas ? C'est ça. S'il vibre à la même fréquence, ça matche direct. C'est pour ça que tu te connectes avec les gens, en fait. Quand les gens se demandent, mais pourquoi est-ce qu'avec lui ça a matché ? Tu te dis, je ne sais pas, il y a eu un feeling, mais en fait, c'est que vous avez émis la même fréquence au niveau vibratoire. Ouais, c'est une connexion même chimique aussi. Ouais, et en fait, bon, le corps, il y a le corps physique, et puis après, il y a plein d'enveloppes énergétiques autour de notre corps. Moi, je vous invite à aller jeter un coup d'œil sur Internet. Enfin, voilà, vous aurez plein d'informations beaucoup plus précises. Mais en fait, il faut être conscient qu'on émet des vibrations, on reçoit des vibrations, et que toute la Terre, en fait, les vibrations, et à partir du moment où on est connecté à ça, même dans la vie de tous les jours, en fait, tout se déroule de façon hyper, hyper simple, quoi. Ouais, on peut même dire qu'il y a une logique dans ce qui se passe. Exactement. Et c'est ça qui est intéressant. Par exemple, avec Lydie, ça fait un an qu'on doit se voir, et ça fait un an que j'ai programmé et que j'allais venir. Grave, grave. Quand j'ai dit « Je viens », tout de suite, j'ai senti une énergie positive arriver, du fait que quand j'allais être là, j'allais être dans l'accueil, et qu'on allait partager un truc. Ouais. Donc aujourd'hui, on se permet de faire une vidéo qu'il y a un an, je n'y avais même pas encore pensé. Mais grave, mais moi non plus. Mais moi non plus. Donc c'est dingue ce qui se passe. On pourrait en parler des heures, mais on voulait juste vous en dire quelques mots, parce qu'aujourd'hui, il faut prendre conscience que ça existe. Ouais. Et qu'il faut commencer à s'intéresser à ça. Ouais, clairement. Ouais, clairement.